Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tag J'ai trouvé un nouveau tag, enfin, pas enfin mais bon, j'adore les tags, donc j'étais contente de trouver ce tag Qui est un tag créé par Fun Pigment et Charlotte Colory Qui s'appelle le Midier Color Tag Chef Licorne Oui, c'est un petit peu long, mais j'ai trouvé ça très marrant comme titre Donc j'ai trouvé ce tag sur la chaîne de Fun Pigment Donc j'ai décidé de le faire, tout simplement Je n'ai pas attendu qu'on me tag, parce que j'ai trouvé que les questions étaient super chouettes Donc j'avais envie d'y répondre Et bien, il y a 15 questions, et bien je vais commencer tout de suite Alors, question numéro 1 Ton coulo préféré que tu as réalisé pendant ces 6 derniers mois ? Alors, j'ai réfléchi pas mal de temps quand même Parce que je n'ai pas spécialement de préférences en général Mais je pense que c'est dans le Magic Hour de Karolina Kogikowska Et c'est... Alors il y en a deux que j'aime beaucoup, mais je pense que c'est celui-ci Vraiment, que j'aime vraiment particulièrement beaucoup En fait, ce n'est pas spécialement qu'il a été compliqué à réaliser Ou qu'il y a beaucoup de... Comment dire ? D'effets, de... De techniques sur ce coulo Mais j'adore l'ambiance qu'il a en fait Tout simplement Donc après, ce n'est pas un colorage très compliqué que j'ai fait Mais voilà, j'aime beaucoup l'ambiance Le fait que j'ai fait tout le fond à l'aquarelle Et que j'ai appris à travailler, on va dire, l'aquarelle comme ça Bah pour moi, c'est déjà un grand pas, on va dire Et je ne sais pas, je l'aime bien Même s'il n'est pas parfait, loin de là Mais ouais, j'aime beaucoup l'ambiance qui dégage en fait Une ambiance bien sombre, bien... Bien sorcière, un peu Halloween Même si ce n'était pas Halloween quand je l'ai réalisé C'est un colo qui me plaît beaucoup Voilà, j'aime beaucoup l'ambiance Donc je dirais que c'est celui-ci Question 2 As-tu une collection de livres de colo d'un illustrateur ou d'une illustratrice ? Et si oui, lequel ou lesquels ? Alors oui, j'en ai Alors je pense que vous connaissez déjà la réponse à cette question J'essaie de refermer mon livre Hop, voilà Il s'agit évidemment de Clara Markova Voilà Donc oui, j'ai le Magical Delights Le Tenderful Enchantment Donc je ne vais pas tous vous les sortir Mais j'ai aussi le Fairy Celebrations Le Fairy Miracles Le Little Secrets From My Fairy House Et le Fairy Touch of Magic Je crois que je vous les ai tous dit Donc les 6 J'ai tous les 6 Voilà, donc oui, oui J'ai toute la collection de livres de Clara Markova Je ne crois pas que j'en ai d'autres Je réfléchis Alors Carolina Kubikowska Il me manque juste le Imaginary Friends Je vous avoue que s'il ressort Je le prendrai Donc... Mais ce n'est pas encore le cas Voilà, donc pour l'instant Il n'y a que Clara Markova Question 3 Une nouveauté de cette année Que tu as hâte de mettre en couleur Eh bien, je viens juste d'en parler Il s'agit du dernier Carolina Kubikowska Le Rising Voilà Que je n'ai pas encore entamé Donc oui, j'ai hâte de le mettre en couleur Du coup, j'ai hâte de l'entamer Donc je pense que je commencerai Probablement, comme à mon habitude Par la page de... Non Voilà, ce n'est pas une page de titre Voilà Donc je pense que je commencerai par ça Pour tester un petit peu le papier Donc, ouais Je dirais ça Puisque je pense que c'est un livre Qu'on vient d'avoir Ce n'est pas un livre qui va sortir Parce qu'après, il y a une autre question Sur lui qui va sortir Ensuite, question 4 Une nouveauté de cette année En matériel Que tu as acquis ces 6 derniers mois Et que tu adores Crayons, feutres, etc Alors En crayons Que j'adore Je pense que je veux dire Les Lightfast Parce que les autres crayons Que j'ai Je les ai achetés dernièrement Mais je ne les ai pas encore testés A savoir les collines Ou les Je vais dire les bruts de funer Oui, j'ai eu les bruts de funer Mais ce n'est pas ceux-là Alors, est-ce que j'ai bien ouvert Du bon côté ? Pas du tout Un jour, il faudrait que je mette des Les repères sont ma trousse Donc je vous les montre rapidement Mais je pense que vous les connaissez Donc voici les Lightfast Voilà Donc je les ai eu techniquement Plutôt à Noël Mais je ne les ai pas utilisés Avant des mois Donc on peut dire Que c'est les 6 derniers mois Voilà Donc oui De toute manière Je n'en ai pas testé d'autres Autant Et il faut aussi dire Quelque chose que j'adore Donc ça, j'adore Voilà Donc ce sera ça Voilà Que j'ai acquis ces 6 derniers mois Et que j'adore Ce sont les Lightfast De Derwent Voilà Question 5 La sortie d'un nouveau livre Que tu attends le plus Alors donc Donc un nouveau livre Qui n'est pas encore sorti Clairement Je pense que ce sera Le nouveau Maria Troll Alors Dans la vidéo que j'avais fait Vlog Je n'avais pas encore d'infos Là on a eu beaucoup plus d'infos Donc déjà on a le titre du livre Alors en anglais C'est Shooting Stars Je crois Donc des étoiles filantes Et j'ai vu Passer Alors très brièvement Et en petit Sur son Instagram Des photos Des colos Qui allaient y avoir dedans Et je les trouve très très jolis Ça a l'air assez sympa Un hiver un petit peu Autour des étoiles Etc Ça change un peu Donc je pense que ce serait celui-ci Que j'attends le plus Même si je prendrais Certainement pas L'édition suédoise Je pense que j'attendrai Que le livre sorte En édition Gipsmith J'aime beaucoup le papier Gipsmith Donc je ne le prendrai certainement pas tout de suite Mais c'est vrai que J'attends vraiment impatiemment Qu'elle le sorte Pour voir vraiment des visuels du livre Il a l'air vraiment très très beau Question 6 Ta plus grosse déception de l'année Alors Là franchement je ne sais pas trop Niveau déception Je ne sais pas Ma plus grosse déception Je réfléchis Honnêtement je ne vois pas Pour l'instant Je n'ai pas de déception Clairement Non Je ne vois pas Franchement je n'ai pas de déception Après j'attendais À un moment donné Oui Et à un moment donné J'attendais les marque-pages Sur le Japon Qui avaient sorti Hachette Et Bruno avait montré Quelques visuels Ils avaient l'air super beaux Et en fait En les voyant après Quand il les a présentés Je n'ai vraiment pas du tout aimé Et je crois que c'était Une reprise d'anciens marque-pages Et c'est vrai que j'étais un peu déçue Parce que je m'attendais vraiment À un truc beaucoup plus joli Donc on peut dire Que c'est une déception Mais après une grosse déception Je n'étais pas non plus Voilà Je n'attendais pas non plus Ces marque-pages Comme le Messie Donc Ce n'est pas non plus Une grosse déception Mais après Je n'ai pas franchement De déception pour l'instant Voilà Donc Voilà Question 7 Ta plus grosse surprise De l'année Ma plus grosse surprise Alors en termes d'achat Ou en termes de ce qui va sortir Je ne sais pas trop Je ne sais pas quoi répondre Ma plus grosse surprise De l'année Alors je pourrais très bien dire Le nouveau Carolina Ce n'était pas prévu Qu'elle en sorte Enfin on ne savait pas En tout cas En début d'année Qu'elle allait sortir un nouveau livre Donc on peut dire Que c'est ma plus grosse surprise Qu'elle sorte son nouveau livre Mais ouais Je ne saurais pas trop Quoi dire d'autre Parce que j'avoue que Là je ne sais pas Ah si 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 Le Mystère Manga Alors je ne l'ai pas sorti Mais c'est vrai Que c'est une grosse surprise Parce que je ne m'attendais pas du tout A ce que ce livre sorte Et surtout J'allais l'apprécier Parce que je n'ai pas Trop de livres Même je n'en ai pas du tout De livres dans l'esprit manga Donc ouais On peut dire que ça C'est une surprise Parce que j'ai beaucoup aimé le livre Et les illustrations Qui étaient à l'intérieur Donc je dirais que c'est ça Ouais Le Mystère Manga Du coup Question 8 Est-ce que tu as le plus colorié Cette année ? Alors sans hésitation Avec mon fil rouge C'est le Spooky Girl Donc c'est Coco Royo Puisque j'en fais 3 par mois Donc là 3 fois On est quand là Quand je filme Je ne sais pas Quand on est quand je filme Donc ouais J'en ai fait J'en ai fait quand même Ouais 27 Ouais 27-28 Je ne sais plus exactement Depuis le début de l'année Mais ouais Donc c'est certainement ça Parce que j'en ai pas d'autres Dans des livres Où j'en ai fait plus de 20 Donc c'est clairement ça C'est clairement Coco Royo Donc l'artiste L'illustrateur Dans lequel J'ai plus colorié cette année Voilà Question 9 Un nouveau Ou nouvelle Illustratrice Illustrateur Favori Favori Je ne sais pas Si on peut dire Carolina Parce que Carolina Avant le début de l'année Avant le début de l'année J'avais Le On the other side Of the dream Et le Ticket to dream J'ai eu l'année dernière Je crois Ouais en fin d'année Et cette année J'ai eu ces deux livres là Et je compte prendre Le Magic Pas le Magic Imaginary Friends Donc on peut dire Que oui c'est une nouvelle Illustratrice Favorite Parce qu'avant Je n'avais pas du tout Projet d'acheter tous ces livres Et c'est vrai que Je me suis pris d'une grande passion Si on peut dire Pour Carolina Et que maintenant J'adore Et j'ai envie de tout avoir Donc je pourrais répondre ça Même si ce n'est pas vraiment Une nouvelle illustratrice Enfin Si un nouveau illustratrice Favori Avant il n'y avait que Clara Et Maria Maintenant on peut rajouter Peut-être Carolina Voilà Je pourrais répondre ça Question 10 Crush portrait Quel portrait d'homme Ou de femme Que tu as pris Le plus de plaisir A mettre en couleur Décris-nous ton coup de coeur Alors là par contre Vous êtes un petit peu déçus Parce que je ne fais pas Trop de portrait D'homme J'en ai encore jamais fait Et de femme J'en ai pas fait beaucoup Et cette année Je ne pourrais pas avoir Fait de portrait Dans les spooky Ça compte pas Parce que ce n'est pas Des vrais portraits Enfin ce n'est pas Des vrais portraits Je ne fais pas Des vrais colos Bien détaillés Donc ça ne compte pas Mais je n'ai pas fait De portrait cette année J'ai pas trop d'idées Donc ce que je peux faire C'est vous montrer Un portrait que j'ai réalisé Que j'aime bien Qui date Donc celui-là il date Ça va être dans les 4 salles De season C'est dans mes premiers portraits Que j'ai réalisé Mais j'aime bien Ça c'est le tout premier Que j'ai fait Déjà celui-là Je l'aime beaucoup Je trouve que pour un premier portrait Il est pas mal du tout Même si maintenant Il y a plein de trucs Que je ne referais pas pareil J'aime bien Je trouve qu'il a quand même Du contraste Et des couleurs Alors après Ce n'est pas mon préféré Qu'est-ce que j'ai comme préféré Alors je n'ai toujours qu'une main Parce que j'ai mon trépied Qui bouge Celui-là je l'adore Je l'aime beaucoup celui-là Mais j'en ai un autre Où est-il ? Ah c'est celui-là Celui-là je l'aime beaucoup Celui-là je le trouve très beau Parce que j'aime beaucoup les fleurs En fait C'est la fleur aussi Que j'aime beaucoup Et le fond Je trouve que ça change Celui-là c'est un des derniers Que j'avais fait Bon après il n'est pas non plus Spectaculaire Niveau ombrage et tout Mais je ne sais pas Je l'aime bien C'est surtout les couleurs L'harmonie des couleurs Que j'aime en fait Je l'avais fait au Prismacolor Je crois celui-là Il me semble Je ne sais plus du tout En fait Voilà En tout cas j'aime beaucoup celui-là Ensuite L'illustration que tu as absolument envie De mettre en couleur cette année Alors j'en ai pas spécifiquement une Où je me dis Oulala faut que je la mette en couleur Avant la fin de l'année Franchement C'est pas le genre de truc Dont je me mets vraiment la pression Parce que ouais C'est vraiment Si je commence à me dire Ouais cette illustration là Faut que je l'ai fait avant la fin de l'année Celle-ci aussi Celle-ci aussi Ça va me foutre trop la pression Donc j'en ai pas spécifiquement Les seuls goals que j'ai On va dire C'est de colorier plus dans mes Clara Donc notamment Surtout Enfin surtout Notamment le Magical Deluxe Par exemple Donc peut-être faire des colos Dans ce livre là Mais après Est-ce que j'ai une illustration Que j'ai envie de mettre en couleur Particulièrement avant la fin de l'année Celle-là c'est vrai que je l'aime beaucoup Mais je pense pas que je la fasse cette année J'en ai pas particulièrement Que j'ai envie de mettre Celle-ci que j'aime beaucoup aussi Celle-là aussi Bon je sais pas si vous voulez me faire Mais vous voyez Ça pourrait être une illustration Qu'il y a dans ce livre là Parce qu'elles sont moins chargées Dans ces autres livres Mais j'ai pas particulièrement Un goal on va dire Un illustration À faire dans l'année Parce que voilà Ça me ferait un peu trop la pression Question numéro 12 Le bilan de tes objectifs Niveau colo Mise en couleur Tris rangement Organisation Alors j'ai pas fait de vidéo bilan À mi-année C'est tout à fait volontaire De ma part Parce que Pareil c'est le genre de truc Qui met un peu la pression Et quand tu te rends compte Que t'as pas fait tes objectifs Ou que t'es un peu à la ramasse Moi ça a tendance à me stresser Et à me dire Purée faut vraiment que je fasse ça Ou faut que je m'y mette Et ça va me bloquer je pense Dans mes colos Donc je préfère ne pas faire Voilà Je préfère vers une vidéo Enfin comment dire Bilan des objectifs À la fin de l'année Et pas en faire une À la moitié de l'année Même si je sais un peu Où j'en suis Je sais que par exemple Le spooky girl Je l'ai bien tenu Donc là je fais mes 3 colos Tous les mois Donc là Bilan de mon objectif colo Ça se passe très bien Voilà Il sera terminé à la fin de l'année Donc ça c'est très très bien Si je continue à ce rythme Bien sûr Parce que si j'arrête de colorier Oui c'est sûr Qu'il sera pas terminé Concernant le tri Rangement et organisation Organisation Je me suis bien occupée De mes lightfast Voilà Ça y est Le nuancier est fait Ils sont rangés Et tout Je les utilise Ça c'est top Ça se passe bien Par contre Niveau rangement Tri Nuancier De colline Black edition Etc Là on est pas très bon Mais bon Ça faisait pas partie De mes objectifs De début d'année Donc on va pas trop en parler Mes objectifs C'est effectivement De refaire le nuancier Des color soft Ça je l'ai fait Donc ça c'est bien Voilà Pour les lightfast C'est bien aussi Donc là on est pas trop mal Et puis l'organisation J'ai pas spécifiquement D'organisation Donc Bon Voilà Et le rangement On va pas trop en parler Parce que c'est pas très très bien rangé À part dans les trousses Voilà Mais sinon voilà Ça se passe Ça se passe bien On va dire Globalement Question 13 Une sortie de livre Que tu attends absolument Pour cette année Alors bah du coup J'en ai déjà parlé Mais ça rejoint un petit peu La question 5 D'ailleurs La sortie d'un nouveau livre Que tu attends le plus Et la sortie du livre Que tu attends absolument Pour cette année Je pense que c'est un peu La même chose Bon Bah du coup Je vais répondre encore Le dernier Maria Troll Parce que je sais pas trop quoi De dire d'autre en fait Et j'ai pas vu d'autres Sorties Qui me Ouais Qui m'enchantent Plus que ça On va dire Donc je vais répondre toujours Voilà Le dernier Maria Troll Question 14 Le plus beau livre Que tu as acquis Cette année Alors C'est pas le plus beau Mais c'est celui Dont je suis le plus Ravie La plus heureuse Je pense que vous le savez C'est le premier livre De Clara Markova Le Magical Delights Alors Pas parce que C'est pas C'est pas le plus beau Mais C'est un livre Qui est plus édité C'est très très rare De pouvoir mettre la main dessus Donc je suis hyper heureuse De l'avoir acquis cette année Donc pour moi C'est le plus beau livre Que j'ai pu avoir cette année Parce que bah voilà Il est plus édité J'avais très envie de l'avoir J'aime bien les illustrations Quand même Qu'il y a dedans Donc je suis très très contente De l'avoir Après c'est pas le plus beau Franchement Si je devais dire Le plus beau en termes d'objets De livre Ce serait plutôt Le Rising De Carolina Kubikowska Qui est vraiment Un très beau livre Un très bel objet J'allais dire Avec de très belles illustrations Etc Enfin là Là oui Il y a beaucoup plus de travail On va dire Niveau illustration Que sur le premier livre De Clara Markova Mais c'est pas celui Qui me procure le plus De plaisir On va dire Si je peux dire ça Voilà Je préfère quand même Le Magical Delights Qui pour moi Vraiment Mon plus beau livre Cette année Voilà Parce que c'était Voilà C'était un peu inattendu Et enfin La question 15 Qui est la toute dernière Une musique que tu écoutes Depuis le début de l'année Pendant tes séances colo Chante si tu le souhaites Alors J'ai pas spécialement De musique que j'écoute Pendant mes séances colo Et pour tout vous dire D'ailleurs J'écoute très peu de musique Pendant mes séances colo En général Je regarde plutôt Des vidéos YouTube De coloriage Donc Je n'écoute pas En plus de la musique En même temps Parce que sinon Ça va être un peu compliqué De se concentrer sur tout Donc Je suis plus La team La team vidéo coloriage Donc Malheureusement Il n'y a pas Enfin malheureusement Je ne suis pas sûre Qu'on puisse dire Malheureusement Mais je n'écoute pas spécialement De musique Quand je colorie Donc Voilà Du coup je ne sais pas Tout à vous dire Alors je pense que vous attendiez À ce que je chante Non Je ne vais pas vous faire ce plaisir Je ne sais même pas Ce que j'écoute le plus En plus Cette année Donc Ouais Du coup Non il n'y a pas de Il n'y a pas Je suis désolée Bah voilà Du coup c'était la dernière question De ce tag J'espère que Mes réponses Vous ont plu En tout cas J'ai essayé de répondre Le plus sincèrement possible De toute façon Comme d'habitude Je ne vais pas vous mentir Comme d'habitude C'est toujours sincère Non non D'habitude Je vous baratine Je ne vous réponds que des conneries Non non Je vous ai répondu Vraiment ce que j'avais À vous dire Du coup On va terminer cette vidéo Alors il n'y a pas écrit De taguer des personnes D'habitude Il y a toujours écrit En dernière question De taguer des personnes Mais comme d'habitude Vous me connaissez Si vous avez envie De faire ce tag N'attendez pas D'être tagué Faites le Comme moi Vous dites Vous avez envie de le faire Bah vous le faites Clairement Ne vous prenez pas la tête Franchement La police du coulo Ne va pas arriver Pour vous dire Ouh là là Vous n'avez pas été tagué C'est très mal Ne faites pas ce tag Si vous n'avez pas été tagué Non Voilà Si vous avez envie Si les questions Vous semblent sympas Comme moi Elles me semblaient sympas Bah écoutez Faites ce tag Voilà Moi je le trouve très cool Je vais quand même Néanmoins Alors ça Ça va être la petite nouveauté Aussi Alors peut-être pas de cette année Ou peut-être après De tout le temps J'en sais rien J'ai quand même envie De taguer 3 chaînes Pour les mettre à l'honneur Et puis surtout Les faire connaître Et j'ai décidé De mettre en avant 3 nouvelles chaînes Donc c'est des chaînes Qui ont ouvert vraiment Bah il y a ces 3 derniers mois Je pense Je crois qu'elles sont Vraiment toutes toutes récentes Et donc j'avais envie Que ces chaînes Voilà Soient mises à l'honneur Et que bah vous Vous apprenez à les connaître A les découvrir Si vous ne les connaissez pas Et donc du coup Je vais taguer 3 chaînes Alors Les chaînes que je vais taguer Ce sont tout d'abord La chaîne de Sakura Kolo Donc Que je trouve très sympa Voilà Donc elle a beaucoup Beaucoup de livres Donc je pense que Elle pourra répondre A pas mal de questions Ensuite il y a la chaîne De Lily De toutes les couleurs Donc pareil Je crois qu'elle a pas mal De choses aussi Donc j'espère qu'elle pourra Répondre à ce tag Et pour la dernière chaîne Ce sera Full of Colors Donc je vous mettrai Les liens Des 3 chaînes Dans la barre d'infos Donc n'hésitez pas A aller les voir C'est des petites chaînes Qui sont super sympas Franchement Elles proposent des trucs Vraiment génial Donc n'hésitez pas A aller les voir Et puis si vous avez envie De faire ce tag Encore une fois N'hésitez pas Et n'attendez pas Qu'on vous tagge Si vous trouvez Que c'est sympa Et bien Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Et puis je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Salut